Monsieur le Président, Madame la Commissaire, en juin 2022, notre Parlement appelait à l'ouverture d'une convention pour réformer nos traités européens. Aujourd'hui, nous franchissons une étape cruciale avec le vote de nos propositions. Plus d'Europe et mieux d'Europe, c'est ce que nous voulons. C'est surtout ce que les citoyens nous ont demandé lors de la conférence pour l'avenir de l'Europe. C'est la fin de l'unanimité au Conseil. C'est une Europe renforcée, c'est une Europe plus réactive. Car les défis qui attendent l'Europe sont nombreux. Élargissement, défense européenne, protection de nos valeurs démocratiques, rôle de l'UE dans le monde. Cette Europe forte ne se fera pas sans des citoyens unis et éclairés. Il faut donner à tous les moyens de comprendre notre histoire et nos institutions. De résister à la désinformation nationaliste. Et cela dès le plus jeune âge. Comment pouvons-nous être Européens sans le savoir ? Pour cela, chaque citoyen doit accéder à un minimum d'éducation civique européenne dans chaque État membre. Et cela appelle à plus de compétences partagées en la matière. C'est un grand pas que nous faisons ici avec cette demande. Et c'est ce pourquoi je me suis toujours investie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.